Cette gare routière où nous avions jusqu'alors les bus qui traversaient ici et qui circulaient par l'intérieur du centre-ville. Désormais c'est réglé, les bus arrivent par le Faubourg de la Madeleine et ils ressortent par le Faubourg de la Madeleine, ce qui nous a permis d'ailleurs de refaire aussi l'ensemble de l'itinéraire entre le rond-point ici du Faubourg de la Madeleine et le rond-point de l'Octroi. Du côté de la gare ferroviaire cette fois, on a la mise en accessibilité. L'ensemble du pôle ici, c'est de l'ordre de 20 millions d'euros qui ont été mis en oeuvre, mais une accessibilité sur chacun des quais, des ascenseurs qui ont été réalisés, des quais qui ont été totalement refaits et qui sont d'ailleurs plus hauts, ce qui permet d'être au niveau du plancher des trains, ce qui en termes de confort d'usage est absolument majeur. Ce projet-là, on y travaille nous depuis mon premier mandat à la région, c'est-à-dire le mandat précédent. C'est vraiment un jour exceptionnel puisque la région a financé une gare routière qui permettra au territoire d'être bien desservi. On est parti pour durer un peu parce que quand on fait des investissements aussi conséquents, il faut effectivement que ça puisse durer. Nous avons tenu ici nos engagements, nous avons fait ce qui était attendu et nous l'avons fait par notre volonté locale avec l'ensemble des partenaires que j'ai rappelés déjà. Nous attendons en revanche que l'État prenne ses responsabilités pour que les véhicules soient là. Il faut maintenant qu'il y ait des trains, il faut qu'il y ait des trains de nuit, il faut qu'il y ait le retour de l'Eurostar. Sous-titrage Société Radio-Canada